Messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosk et ce magazine de votre rédaction. Actualité politique oblige vive critique de l'opposition politique congolaise contre l'allocation du discours du président de la République, Félix Antoine Tisséke-Ditulomo, pour le 64e anniversaire de la session de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Nous allons donc analyser à fond cette question de l'indépendance avec nos invités. Et puis, en deuxième lecture, nous allons donc parler de la clôture au niveau de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Comme vous le savez, il y a une clôture de la session ordinaire, sans pour autant investir le gouvernement provincial, le pourquoi d'une telle réalité. Analysez, commentaire sur votre émission Kiosk et au finish. Nous allons donc aborder cette question du procès sur le coût d'État, où il y a eu un présumé qui était parmi les assaillants qui a cité les parcours qu'il faisait pour rencontrer les différents acteurs politiques, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement délibération du Congo. Cette question va être également analysée et abordée au cours de cette émission Kiosk avec nos invités. Joseph Kongolo, vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Merci, Edi. Merci à mon co-débateur du jour. Je remercie aussi tous ceux qui ont accepté de nous recevoir à travers leur petit accepteur, radio, télévision. Nous sommes là pour donner des avis et essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent. Bon, bon, joli. Salut. Salut, cher Edi. Salut à mon co-débateur et à notre électorale. Monsieur Joseph Kongolo, je commence par vous. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a y a célébré le dimanche dernier son accession à la souveraineté, le 64e anniversaire plutôt, de son accession à la souveraineté nationale à internationale. D'abord, d'entrée d'EG, comment interprétez-vous ces temps de célébration ? Je fais une petite livraison sur mon compte Facebook et j'ai reçu des réactions. Je voudrais dire que 64 ans, c'est l'ingouvernance, le gâchis, une affaire de boue, de sang et de pillage. Voilà, en résumé, ce que nous avons fait. Ça veut dire qu'il y a une irresponsabilité, insouciance et inconséquence. C'est trop fort, les mots. C'est trop fort parce que c'est vrai, malheureusement. Nous avons eu une classe politique qui n'a pas été responsable, qui n'a pas été à la hauteur de prendre la charge publique d'un État comme la République démocratique du Congo, qui a considéré que toutes les richesses que nous avons étaient une maladie. Voyez-vous ? Donc, qui voulaient bien avoir un État pauvre, perdu, pour pouvoir exercer l'autorité du Congo. Donc, parce que nous avons un État riche, nous sommes maudits. Voilà le langage qu'on nous dit, qu'on nous raconte chaque jour, et qu'on nous force à intérioriser par les médias internationaux, qui ont essayé de récupérer aussi que les richesses du Congo, c'est une malédiction. Et nous avons intériorisé ça, et nous avons reproduit des gestes et des actes en termes de gouvernance, de suggestion. Pas de suggestion, mais de suggestion, comme des sujets. Et pour combler le tout, dans notre Constitution, on nous dit que nous sommes souverains, nous ne sommes pas propriétaires. Comprenez ? Donc, il y a un boucle. Il y a tout un boucle. Donc, peut-on parler d'une indépendance nominale, en fait ? Oui, elle était vraiment nominale. Les uns ont pensé qu'elle était politique, mais elle ne l'est pas non plus. Si on va aller dans le fond, on sait que, même politiquement, nous n'avons pas eu une véritable indépendance. C'était juste une forme, n'est-ce pas, de désengagement partiel du colonisateur, mais qui est revenu de plusieurs manières, et non pas seul. Comme on dit toujours que, quand vous chassez un démon, il va chercher cet autre pour venir, n'est-ce pas, envahir votre vie. Mais tout cela est dû à quoi ? C'est parce que peut-être, l'indépendance, nous l'avons eu dans la précipitation, dans les préparations, mais également, dans le goût peut-être d'aventurisme. Tout cela, oui. Vous savez que c'est la seule indépendance qui a été qualifiée de télescopé. Non préparé, mal organisé, non accepté par et le colonisateur, et le colonisé lui-même. Voulu par l'élite, bien entendu, mais refusé par le colonisé. Voyez-vous ? Donc, nous avons été dans une situation de confusion globale. Le colonisateur qui est venu, il ne voulait pas quitter le Congo. Vous savez que c'est après la guerre de 40-45, que ce mouvement d'indépendance est arrivé, alors que la Belgique n'était pas prête de libérer le Congo. Voyez-vous ? La preuve, c'est que des universités atteintes en chantier, comme il ne fallait pas avoir une élite pour éviter des problèmes, eh bien, c'était au moment des indépendances que la Belgique a commencé à construire des universités. Oui. Vous comprenez ? Ce retard-là a aussi une conséquence sur ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Le modèle de colonisation, le paternalisme, a aussi une conséquence sur ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et nous-mêmes, quel est notre pas ? C'est que nous n'étions pas obligés de marcher dans le fichier, n'est-ce pas ? Nous imprimer par l'occidental. Enfin, qu'est-ce que je veux ? Pas par le colonisateur. Oui. Est-ce que nous avons fait notre propre révolution pour avoir un autre regard du Congo, et notre regard du présent et notre regard de l'avenir, non. Cette révolution a raté. Voyez-vous ? Kabila, quand il est arrivé, il avait la chance d'imprimer, d'écrire autre chose sur une page blanche. Oui. Rémi la paire. Il a raté. C'est encore un rendez-vous raté. Voyez-vous ? Félix, aujourd'hui, qui a l'aura de son père, sans être son père, n'est-ce pas ? Mais il a l'aura de son père, mais apparemment, c'est encore un rendez-vous qui en passe d'être raté. Qui en passe d'être raté. Comment ça ? Il n'y a pas besoin d'un changement profond et radical. Donc, il n'y a un échange, l'une efficacité du gouvernement qui n'arrive pas à résoudre le problème de la population. Tout à fait. Je l'atteste, tout en étant de l'union sacrée, je l'atteste. Oui. Et je voudrais dire que le leadership au vu, au-dessus des défis que le Congo a rélevé est insuffisant. Le leadership, le porteur du pouvoir, mais aussi le leadership collectif. Ça veut dire l'élite apparemment étendait ça de sa tâche de transformer la société congolaise. Or, les atouts naturels, nous les avons. Il y a plusieurs atouts que nous avons autour de nous, mais que nous n'avons pas exploités à bon escient pour asseoir le pays dans la cour des grandes. M. Jean-Claude Congolo, face à tout ce que vous venez d'évoquer, faudra-t-il admettre aujourd'hui, surtout lorsque vous parlez de l'élite, mais également de la classe dirigeante, faudra-t-il admettre aujourd'hui que les Congos, depuis son accession à sa souveraineté nationale et internationale, souffrent de l'absence d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays ? L'homme fort, il y en a eu, mais au bout d'un homme fort. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant pour transformer en pays ce n'est pas suffisant ? Plutôt, nous avions besoin d'un leadership éclairé, transformationnel, qui est différent de l'homme fort. Ou si vous voulez, un homme fort dans le sens de la révolution, dans le sens du changement. C'est ce leadership fort, éclairé, qui manque à la République. Et ça, c'est une maladie convulsive qui nous amène de crise en crise. Voyez-vous ? Ce sont des états pathologiques en politique. Quand le leadership qui arrive s'avère toujours dans l'impuissance, n'est-ce pas, de rompre et de créer un nouveau commencement. Donc, il y a des révolutions successives que nous avons ratées. Et aujourd'hui, nous vivons ces échecs successifs. Et ces échecs, aujourd'hui, donnent l'impression à d'autres qu'on ne changera jamais. Toi, t'es amouraba. Toi, t'es amouraba. Ce langage-là, ça atteste effectivement cette incapacité, n'est-ce pas, à pouvoir avoir un leadership transformationnel, un homme qui peut amener une révolution douce ou brutale. Très bien. Douce ou brutale pour pouvoir changer le paradis. Pomponjoli, vous avez suivi M. Joseph Kongolo la question de l'indépendance. Comment interprétez-vous ça ? Cher Edi, la particularité des statifs de la RDC ne permet pas de la RDC d'être indépendant. Il faudrait bien identifier la chose et tant qu'il est en partant de l'histoire, de fait. La RDC a changé d'étape. C'était d'abord une association. Oui. Lorsqu'on parle de l'association, ça veut dire les différentes puissances qui s'associent pour exploiter la RDC. Ce n'est pas comme une as-belle l'anatique de la as-belle d'aujourd'hui. Regardez, c'est quitte l'association pour devenir état indépendant. L'indépendance, l'anatique de cette indépendance diffère avec l'indépendance où vous octroyez la libre, peut-être l'administration ou la légitimité si il n'est pas international ou la souveraineté. C'est qu'il y a l'indépendance où cet espace n'appartient ou n'appartient à aucune puissance. C'est pour plusieurs puissances. Et puis après, l'ADC devient entre Guy et Mé et obtient son indépendance en 1960. Mais si vous lisiez la déclaration de Van Bixen, il a demandé un plan de 30 ans. Les 30 ans de 58 plus 30 ans, on devrait avoir l'indépendance en 1988. 4 ans avant, il y a eu des pillages qui a tout chamboulé le tissu économique de l'ADC. Avant les pillages, nous avions plus ou moins neuf entreprises et après les pillages, nous sommes restés avec à peu près 44 000 ou 5 000 entreprises. Le deuxième pillage à C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, l'ADC s'est dégradé sur les plans économiques à cause de ces deux égénements. En fait, c'est quoi le problème ? Moi, je pense qu'au-delà des richesses, la meilleure des richesses que Dieu a créée, c'est l'homme. Parce que lui qui est le pisse centre du développement, le pisse centre de tout, c'est l'homme. Alors, l'ADC, au-delà de richesses minérées, l'ADC a manqué ces temps-là. Parce qu'on a connu l'indépendance en 1960, mais il faudrait savoir est-ce qu'il y a eu combien d'intellectuels ? On a fait plus d'évolués à y avoir des intellectuels. Alors, un évolué, c'est comme un animal qu'on a dressé. Comment mettre une cravate, comment on met une vestelle, la chemise, comment on s'aime, comment on mange. Donc, on t'apprend à manger de bonne manière, par exemple. Mais l'intelligence, tu n'as pas d'intelligence. L'alimentation mentale, en fait. C'est ça, parce que l'intelligence, c'est une capacité qu'allons de transformer la société, comme a dit mon co-débataire. N'est-ce pas ? On a manqué cet homme-là. Donc, les Belges, sachant que, c'est comme on les veuves, veuves maintenant de l'indépendance, mais voilà ce que nous devons faire. Parce que, la colonisation a commencé officiellement en 1908, je pense. Mais de 1908, le premier plan de développement, c'était un plan dessinant. C'était quand ? Des 48 à 58. Ça sent qu'il y a déjà des pressions sur le plein terme pour demander à la Belgique de laisser les RDC au Congolais. Mais comment vous pourriez faire une étude pour voir que non, il y a une pression douce. Comment c'est préparé pour laisser ces peuples-là se développer seul ? Mais voilà, malheureusement, la Belgique n'a pas laissé la chance de se développer parce que ces plots dessinables n'ont même pas terminé. Parce que la commune telle qui est la commune de Lemba n'a pas subi une construction achevée. C'était une construction inachevée, sauf Matete par exemple. Donc voilà, on a manqué cet homme-là pour se transformer. Mais malheureusement, le système des paternalismes a continué. Mais on a pris aujourd'hui, comme vous l'avez dit là, l'habitude d'accuser les impérialistes, mais également y compris les Belges, puis au propagande si j'aurais intéressé d'être à la base de nos malheurs. Mais ne faudrait-il pas aussi reconnaître et affirmer la part des responsabilités qui revient aux hommes politiques et au peuple congolais lui-même. Et c'est que le Congolo l'avait également reconnu, l'esprit d'évengence, la mégention, l'absence des traditions humanistes, bas de dégrés de formation civique, ne sont pas là autant de facteurs que nous devions éviter d'attribuer gratuitement aux Belges dont on fait une très très belle question. Moi je pense que l'échec c'est la posture d'acquisition. Lorsqu'on va accuser l'autre c'est fini, vous n'aurez pas le temps de se poser des vraies questions pour se développer ou pour résorber la crise. Vous savez, c'est pendant la crise qu'on reconnaît les grands hommes. Il y a un pays ici en Afrique, pour donner un exemple que en Afrique, c'était la Tanzanie vers les années 80, 80, 85, 88. Il y a eu un leader qui est venu, Nirea ou Julisse. Il a estampillé les problèmes, il a trouvé que mon pays est tellement pauvre. Il y a eu des Tanzaniens qui manquaient même des babouches. Ils prenaient des pinets, ils coupaient les pinets pour fabriquer des babouches. Les messieurs a réuni les Tanzaniens pour échanger avec eux. Et cette pensée, on a dénommé ça Oujama, si j'ai une bonne mémoire. Oui. Que ce qu'il se passe en Tanzanie ? Et cet échange là, il était accompagné avec son cabinet et le cabinet ramassait ses déshydratants et après s'était transformé en un document que nous appelons aujourd'hui un programme d'ignination. Et la Tanzanie de cette époque ne valait même pas les Aïfs. Aujourd'hui, comparez la Tanzanie avec les Aïfs, les Komo. Il n'y a pas fauteux, il n'y a pas mage. C'est-à-dire, votre question a une réponse. Il ne faut pas qu'on doit éviter tout le temps des... Comment dirais-je ? Vous avez dit quoi ? Incomblée la faute aux autres structures belges. Non, non. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes responsables. Ça fait 64 ans, c'est quoi ? C'est la maturation quand on a 64 ans. Maintenant, papa le dit, non, non, tu es toi-même responsable de tes délits, responsable de tout ce que tu fais, capitaine de ton détail. C'est-à-dire, les RDC ne paient pas à tout moment que non, si nous sommes ceux qui nous sont, c'est parce que la Belgique ne le fait pas. Non, non. Je vous donne un autre exemple de Nigéria, par exemple. Vers les années 2000, avec Oba Sanjo, le président Niger pour chiter, il a trouvé un Nigeria où l'économie était détenue par les étrangers, comme les RDC d'aujourd'hui. Il a réuni les peuples nigériens pour dire, changeons les paradigmes. Que faire pour changer ? Moi, je vous propose une révolution. Oh, pour exemple, révolte un déni. Non, pas révolte avec des armes. Mais on doit changer les paradigmes. Comment changer ? Il a détecté les talents dans les chefs des Nigériens. Et aujourd'hui, si vous avez, vous voyez, la pli, une grande banque comme Ibéa, c'est un Nigérian qui faisait des ristours. L'homme le plus riche d'Afrique, d'un côté, il vendait des simas, il achetait ça en Asie pour vendre ça. Il faut vendre ici à l'Amonia pour l'Anne. Et les messieurs a dit, moi, je vais vous aider. pour créer le climat de l'affaire de sorte que le Nigéria achetera que du suma provenant du toit de l'un citoyen de Nigéria. Et aujourd'hui, le Nigéria a pris des 20 multimillionnaires et multimillionnaires. C'est l'un ou l'un des économies, la première économie d'Afrique, c'est le Nigéria. Parce que les messieurs, il y a un leadership éclairé, il y a quelqu'un qui a identifié les potentiels et il a aidé ces potentiels à se transformer. Parce que l'économie, c'est la transformation des potentialités en richesses. L'homme est là. Le mal avec le Congo est un système où nous appelons en sciences politiques des post-systèmes. À l'épreuve, c'est une méritocratie. Lorsque vous engagez dans des entreprises publiques, des services de l'État, back-end à la partie politique, il ne faut même pas espérer au changement. C'est ça, le problème du Congo. C'est-à-dire, vous engagez des diabolistes, moi, j'ai passé in allant à l'EGF1. C'était une mine d'or. Voilà, aujourd'hui, on a remplacé des PCA venant des partis politiques. Allez-y à l'EGF1. Regardez ce qui se passe à l'EGF1 aujourd'hui. C'est presque une cimétière. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, il ne connaît même pas que cette entreprise, c'est une entreprise très technique parce que ça aide les climats des affaires. Vous accompagnez les opérateurs politiques, les opérateurs économiques de bout en bout où l'EGF1 va se décharger, conseil décharger, au fil des gestions des fois, c'est une hôtel. Vous engagez quelqu'un qui ne connaît même pas les B.A.B. Comment fonction cette entreprise, l'historicité de cette entreprise et aujourd'hui, l'entreprise est définie canard-boîté. Comment peut-on espérer un État grand tandis qu'un État n'existe que par ce service ? Très bien. Monsieur John Cabessa, vous venez de nos régions très tantôt, nous parlons de cette problématique de l'indépendance mais également aussi de vivre critique de l'opposition vis-à-vis de la locution du discours du président de la République. La République démocratique aujourd'hui patauge dans un sous-développement qui ne dit pas son nom. Surtout face à l'insécurité grandissante dans sa partie Est, faudrait-il admettre aujourd'hui que l'État en République démocratique dit qu'on vous démet un grabataire, c'est-à-dire trop faible pour développer une gouvernementalité des frontières à l'aune de son poids naturel, trop faible également pour participer ne serait-ce qu'à des institutions économiques internationales en vue d'avoir des dividendes qui peuvent nous permettre de contribuer au développement de la République démocratique du Congo 64 ans après son accession à sa souveraineté nationale. Merci beaucoup Edi Kabea. Je réitère encore mes salutations à tous les téléspectateurs du kiosque. 64 ans après, on doit se le dire normalement à mon humble avis, l'analyse en termes de bilan, nous devons le faire autant des semaines ou je dirais tout un mois. Mais malheureusement, j'ai la nette impression même dans les médias, dès qu'on passe la semaine de l'indépendance, même presque que toutes les émissions tournent la page. On oublie que nous sommes carrément dans un cercle vicieux, tellement on analyse mal, on n'arrive pas à tirer des leçons, nous retombons sur ces. J'ai aimé quand vous avez évoqué la gouvernementalité et également tenu par Edith Tamboué dans son ouvrage qu'il a au moins parlé, tout est passé dans l'esprit de l'homme congolais, dans la mentalité et dans ce qu'on a. En 60, on a arraché l'indépendance comme certaines personnes disaient un don ou un cadeau arraché de la Belgique en oubliant qu'après d'avoir arraché ces dons ou également ces droits, on devait également non seulement tenir compte de la marche à suivre, de la lutte, la méthodologie et même la finalité. Mais je me rends compte une fois de plus qu'on voulait arracher un bien ou un droit qu'on n'avait pas les contours et qu'on allait maîtriser. Vous n'avez qu'à voir également sur les quatre espaces constitutifs et également quatre éléments constitutifs par rapport à un État. Si je prends d'abord les territoires, qu'avec nous fait exactement de notre territoire national 64 ans après ? Je pourrais dire d'une manière ou d'une autre, nous avons sécurisé, nous avons préservé notre unité nationale parce que le Soudan s'est éclaté, la Yougoslavie s'est éclatée et puis tant d'autres pays. mais nous n'avons pas pu exploiter ce qu'on a hérité en termes de territoire, les richesses du pays. Du point de vue lié à la population, quelle est aujourd'hui la qualité de l'homme congolais ou également de la population par rapport à ce qu'on appelle la contribution au développement ? Le troisième élément, du point de vue gouvernementabilité ou du point de vue de la gouvernance, quelle est la qualité ou la force de ce que nous avons donné en termes de génie propre pour transformer ou améliorer la RDC 64 ans après ? Et pour finir, le quatrième élément lié à notre souveraineté même, qu'on aille au moins aller gagner et sur le plan international, est-ce que nous jouissons vraiment de notre capacité de se taux déterminés, de se disposer de nous-mêmes ? Vous allez voir, 64 ans après, je pourrais dire une fois de plus, le bilan est mitigé. La responsabilité, c'est à la classe dirigeante d'abord parce que comme lumière de la société, on devait éclairer presque le tout, on n'a pas donné ce qu'il fallait à la population au pays sur ces... Mais il y a des points remarquables. Déjà en 60, après l'indépendance, on tombe vers les années 70 avec la zahirnisation. Quand je fais l'analyse exactement de chronique par rapport au temps, la zahirnisation, on pensait qu'on pouvait s'approprier exactement de ses droits, de se taux déterminés et de se diriger. Et si on voit par rapport à cette époque, on se rend compte que les zahirs coûtaient, un zahir coûtait également des dollars. On croyait que c'était un départ qui pouvait nous amener pour essayer de garantir notre émergence. Mais malheureusement, vers les années 80, on tombe dans un système non seulement de népotisme, mais un régime également de corruption. En 90, on vient avec la démocratisation. On pensait également à remonter la pente. Aujourd'hui, en 2000 ou 2010, on se rend compte que la classe politique, vous venez de citer exactement Fayoulou qui a fait ses discours. C'est de bon en alloie, c'est de son droit, mais je me pose la question. Qu'est-ce qu'on propose en termes de solution au lieu de faire l'échappeler exactement des critiques parce qu'on n'arrive pas à sortir sur ces... On voit ce qui s'est passé actuellement au Kenya, on voit Raïla Odinga qui est un opposant au-delà d'être opposé exactement à son compte débatteur ou je dirais son frère qui est exactement Routo. Il a proposé en disant que le peuple ne mérite pas cela mais à calmer aussi la population. Pour dire, on doit adapter et actualiser notre combat. Également, ça doit rester le combat de chaque jour. On doit travailler à rendre notre économie indépendante chaque jour. On doit rendre compte de notre politique exactement propre chaque jour. On doit travailler du point de vue éducationnel, du point de vue spirituel et même, je dirais, du point de vue technologique. On doit noter quand même après 64 ans, aujourd'hui, on a la batterie électrique qui a été également créée, mais nous avons stagné. Si vous allez voir la Suisse, vous allez faire l'analyse des Sénégales, vous allez voir la Corée d'ici, les Canadas, nous sommes les seuls pays, 64 ans après, on est resté également dans ce qu'il y a. aujourd'hui, aujourd'hui, des grands défis sont à réélever sur le plan sécuritaire d'abord, sur le plan lié à notre même IDH, l'indice de développement humain. On voit, on est en train de faire la traîne, même au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, comparé à l'indice de développement de la RDC par rapport à l'Angola, la Tanzanie, le Rwanda ou la Zambie et le Congo-Braza. vous allez voir que nous ne nous sommes pas servis de notre indépendance comme il fallait et aujourd'hui, nous devons, nous devons une fois de plus avoir cette sincérité de dire nous n'avons pas bien assumé à cela. Le combat d'Ebuli Kango et également de Joseph, je pose la question aujourd'hui, la qualité ou même la contribution de l'intellectuel parce qu'on est en train d'occuper au-delà de l'indépendance, on oublie. C'est aussi un fruit de Léo et également de Maloula par rapport au manifeste de la conscience nationale. On oublie aujourd'hui Kimo Boutou et Kabila Leper ont travaillé pour l'unité des pays, des pays exactement, à côté Tshisekedi et Kabila Junior ont travaillé pour la consolidation de notre démocratie mais la classe politique dans son ensemble, je pense, n'a pas prêché le bon exemple comme étant des guides, la lumière de la société pour nous permettre aujourd'hui d'être, une fois de plus, un peuple fier de ce qu'on avait acquis parce que parfois, le Belger se manque de nous. J'ai vu exactement le plan 22 on parlait des années 80, je disais, on pouvait même repousser ça vers les années des mines, on pouvait nous donner l'indépendance après mais étant donné, on n'a pas pu au moins cerner les acquis de cette indépendance, on n'a pas actualisé, adapté cela, ça restera un souvenir historique sans résultat concret du point de vue lié exactement à la amélioration des populations et des vies même de ce qui est de la qualité de la nation. Voilà un peu. M. Joseph Kongolo, vous avez suivi John Cabessa qui parle également de la zérianisation. En fait, comme vous le savez, la xénophobie de certains leaders déguisés aujourd'hui à l'ultra nationaliste ont conduit à la spoliation des biens des étrangers. Spoliation des tristes mémoires connues sous le nom de la zérianisation. Vous la jugez comment ? Est-ce que c'est présomptueux ? Parce que c'est à la base de la marginalisation dont le pays souffre aujourd'hui, notamment sur le plan économique. Bien, merci. Et avant de répondre à votre question sur la zérianisation, il y a, quand on parle d'un concept de nation, ce sont des états en concurrence. Ça c'est tout à fait. Donc nous n'avons pas raison de nous faire marcher sous les biais. N'est-ce pas ? Nous devons aussi chercher à influencer les autres. Donc nous ne sommes pas là pour subir l'influence des autres. Mais nous sommes là pour résister à l'influence des autres et au besoin influencer les autres. C'est très important. Et on peut influer sur le plan politique, sur le plan économique, il y a un tas de plans sur lesquels un état comme étant membre de l'arène politique internationale, doit chercher à influencer les autres sur les atouts qu'il a. Mais lorsque les idéaux, les initiatives et les orientations qui marquent les affaires publiques d'un état qui sont venus, sont souvent venus dès l'étranger, vous ne voyez pas que quelque part, cet état a du mal à influencer ? Je t'ai dit que nous, nous avons raté notre révolution. Oui. Nous avons raté notre indépendance. Nous avons raté cette révolution-là. Je l'ai dit, je l'ai signalé. Nous avons raté notre révolution. On nous a imprimé la notion de l'État, on nous a imprimé tant de choses, mais qu'est-ce qui nous convient le plus ? Qu'est-ce qui nous convient nous ? Est-ce que c'est ce que l'autre nous a imprimé ou encore nous avons une autre vision qui nous convient le mieux que nous avons nous la charge de transformer ? C'est cette révolution que nous avons raté. Notre regard est resté le regard, n'est-ce pas, du colonisateur. L'évoluer aujourd'hui, l'intellectuel prend la place de l'évoluer. Ce sont des avantages qu'il cherche, tout simplement. Mais au fond, il n'y a pas un apport positif, n'est-ce pas, pour la transformation de la nation. Deuxième élément, l'indépendance. Je voudrais qu'un parti vienne avec, comme idée principale, l'indépendance du Congo. Ça reste un mot actuel en République démocratique du Congo. Nous avons l'indépendance à compte. autant de choses à conquérir pour être un État indépendant. C'est ce qui fait que l'indépendance reste actuelle et un projet politique dans la République démocratique du Congo. Il reste actuel. Troisième élément, nous avons pris l'État. C'est ce qu'on appelait la conception culturelle du politique. Ça veut dire, nous sommes restés dans un système traditionnel. Nous prenons l'État comme le pouvoir d'un roi dans nos villages. C'est le chef qui a tout, qui a toute la richesse, qui a tout, 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 tout. Il est plus riche que tout le monde. Comme ça, il a soit son pouvoir pour exercer l'autorité sur les autres. Non. Ce n'est pas cette impression de l'État. Malheureusement, c'est ce que Mouboudou a fait. C'est ce que les autres veulent faire aujourd'hui. Un chef d'État, c'est lui qui est plus riche que tous les autres. Comme Kabil est sorti plus riche que tous les autres, Mouboudou était plus riche que tous les autres. ça reste un modèle. Un mauvais modèle. Félix ? Oui, nous attendons aussi de le juger à la fin. Nous attendons de le juger parce qu'il est en fonction. Nous attendons de le juger aussi. Ce n'est pas un procès d'intensité des jeunes. Non, non, non. C'est un constat. C'est un constat. Voyez-vous ? Alors, l'État devient un instrument de captage de richesse pour les individus, pour les puissances, pour le groupe, malheureusement. Il est d'enrichissement facile et illicite. Voilà. Donc, on accède à l'État, au pouvoir étatique, c'est-à-dire on transforme l'État en un instrument de captage des richesses pour sa famille, pour sa famille politique, pour sa tribu, pour, voyez-vous, ou pour les puissances. Répondez maintenant à la question. Voilà. Donc, la zarianisation, c'est le premier acte de destruction massive. La zarianisation. C'est le premier acte. Mogoutou reçoit, il reçoit de la Belgique, de la colonisation, des structures entières, économiques. Je crois que, mon ami l'a dit tout à l'heure. En Pondjoli. Plus de 9000. C'est 9000 entreprises ? Oui, c'était 10 000. Alors, vous imaginez, malgré la guerre, malgré les instabilités de 60 à 65, on a gardé presque intact le matériel de production. On a gardé les moyens de production. Les entreprises étaient gardées. Et après ça, on a vite relancé l'économie. Je voudrais te dire que la plus démocratique du Congo n'a pas ressenti la crise pétrolière de 73 parce qu'il y avait un boom économique. c'est-à-dire que le cuivre a pris l'ascenseur sur le marché international. Nous avons engrangé des dividendes qui nous ont fait oublier la crise de 73 qu'on n'a pas ressenti au Congo. Alors que ça a fait crouler beaucoup d'États et beaucoup d'économies. Oui. Parce qu'il y avait ce boom. Mais qu'est-ce que Mouboud en a fait ? Il a créé le groupe d'animation Monta. Monta. Il a créé avec cet argent. C'était un surplus. Il a créé, il a dépensé l'argent dans la consolidation de son pouvoir. Même pas dans la consolidation, dans la mystification de son pouvoir. Il faut chanter pour lui, il faut danser pour lui, il faut faire ceci. Il a gaspé cet argent. Et en retour, il vient se réaliser. Quand il trouve que les caisses sont vraiment vides, ils se réalisent. Il donne à qui ? L'idée pourrait être belle, mais à qui il a donné les entreprises ? Il donne le chauve-coutumée à ses clients politiques. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Ils n'ont jamais... Écoutez, on ne peut pas vous donner une richesse pour laquelle vous n'avez pas souffert. Vous allez le dilapider en un rien de temps. Et en 74, une année seulement, une année seulement, il a ressenti le besoin de faire la rétrocession. Ça veut dire qu'il a trouvé qu'au lieu d'avancer, on a récouillé de plusieurs pas. Oh non, la rétrocession, je voudrais remettre l'entreprise à leur propriétaire. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas prendre une décision pour que quelques temps seulement plus tard, vous constatez que ça ne tient pas. Ça veut dire que vous l'avez fait en précipitation et pas en manque d'intelligence. Tout simplement. Cité. Et là, la zarianisation va être le premier acte d'estruction massive de la République démocratique du Congo en termes d'économie, en termes sociaux, voyez-vous ? Et là, on est parti pour le bon. Qu'est-ce que Mon Goutto a fait par la suite ? Il a créé ce qu'on a appelé ici les monuments, comment on l'appelle ? Les chevaux blancs ? Comment on l'appelle ? L'éléphant blanc. L'éléphant blanc. N'est-ce pas ? Il les a créés des bâtiments en dehors de Inga qui a essayé de tenir un tout petit peu. Bon, le reste, c'était... Les changeurs de limiter. Oui, les changeurs de limiter. Inachevés jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous comprenez, il s'est engagé dans le luxe. Il voulait apparaître comme un grand avec un état physiquement. Non, physiquement, quand vous avez dit ça, vous voyez des grands monuments et tout ça. Mais alors, au fond, c'était complètement vide et pourri. Donc, nous sommes dans ce pourrissement de la société qui continue jusqu'à aujourd'hui. Malgré 90, malgré 90, comme il a dit, on a cru s'accrocher un tout petit peu. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et en 92, 93, l'homme revient. Il revient pour organiser le pillage. Vous comprenez ? Oui. Donc, le leadership du pire. Un leadership qui vous amène à la mort, au cimetière et particulièrement à l'enfer. Très bien. Et malheureusement, il est là en train de couper dans le feu. Je crois qu'on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Changeons les registres pour parler cette fois-ci de la clôture de la session ordinaire au niveau de l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa. John Kabeza, je commence d'abord par vous. Il y a une clôture, mais sans pour autant que le gouvernement provincial soit investi. Quels sont les mobiles qui ont prévalu ? Le mobile, c'est simplement on doit respecter la procédure non seulement du point de vue constitutionnel. Il y a les mécanismes de collaboration et même de fonctionnement des ZTD, entités territoriales décentralisées. même dans le cadre des mécanismes liés à la décentralisation. C'est-à-dire qu'on doit respecter la procédure. La procédure était simple. Le gouvernement, après l'élection de chaque gouverneur, il devait être investi devant l'organe délibérant ou les ensemblées provinciales. bien avant d'abord précédé par la réunion qui a eu lieu à Kinshasa entre le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Maître Chavani, Louco, et tous les gouverneurs à qui on avait donné des directives. Et ces directives, c'est non seulement rappeler à l'ordre la vision du chef de l'État, mais aussi ce qu'il fallait faire parce que dans l'analyse profonde, vous allez vous rendre compte, on a plus des politiques qui transfigent, qui parfois, c'est pour la première fois de gérer exactement la province. Mais après, l'écart s'est posé entre Kinshasa et le Haut-Katanga. On a vu la publication d'un gouvernement qui dépassait ou également... Avec les commissaires généraux. Avec les commissaires généraux, c'est-à-dire ça énerve la loi dans la mesure où on dépasse les quotas d'abord du nombre de ministres provinciaux, mais aussi on ajoute à côté des commissaires provinciaux pour essayer d'étoffer sur ces... Pour l'instant, je pourrais dire que tout a été bloqué parce qu'il y a eu un torse carrément. on a violé la loi, on ne pouvait pas laisser passer un gouvernement formé dans l'illégalité et pour être validé devant ces assemblées, donc pour essayer de se conformer. Mais il y a plusieurs défis qui attendent ces gouvernements. Mais pourquoi ne pas... Plusieurs défis... Parmi les défis aussi, c'est la réduction du temps de vie des institutions. Quand on a un gouvernement provincial qui a 10 ministres plus encore 10 commissaires ou 8 commissaires, vous allez vous rendre compte que ça coûte... C'est tout ça. Ça émarge exactement du budget de la ville. On a suivi hier le vice-premier ministre de l'Intérieur à donner, à rappeler encore aux concernés ce qu'il fallait faire. On attend voir parce qu'on a annoncé dans du point de vue exactement parlementaire, on annonce ce qu'on appelle la session extraordinaire dans plus ou moins 3, 4, 5 assemblées provinciales. Nous attendons voir également la semaine qui viendra. On corrige d'abord la composition de ces gouvernements. Le gouvernement de Kinshasa avec Bumba et aussi de l'autre côté avec Kiabula devait chercher un moyen ou une formule pour essayer peut-être de caser autrement si on a besoin des personnes qui puissent au moins agir au nom carrément du gouvernement provincial comme le banalinga la bako qui cause à la paix la conseillère. J'ai suivi hier une discussion au moins sur la toile où tous les Congolais étaient fâchés par le bing kakasiko yobakoti kakasiko Kinshasa et les jambes à Kambou au même moment on ne tourne pas Jean-Gobila mais de l'autre côté aussi Nani et Abani donc les raisons sont simples en torse de la relation de la loi deuxièmement on ne pouvait pas investir à ces gouvernements qui a déjà des problèmes qui dérangent même moins d'une semaine ou moins de deux semaines après la réunion de Kinshasa on trouve ce qu'on pouvait trouver mais pour l'instant je vais vous dire la ville semble être jouée à la torture on a parlé ici de l'indépendance on pouvait aussi poser la question Joseph comme les pompons jolis où serait la place de l'indépendance à Kinshasa il faudra au moins poser la question je ne sais pas si vous voulez mais où serait exactement la place qui commemore ou qui rappelle même la marche de cette indépendance à Kinshasa si c'est la gare centrale vous n'avez qu'à voir ce qui nous a placé exactement en Gobila mais pour la même occasion il faudra dire saluer une bonne nouvelle qui vient de tomber dans les cadres également parlementaires c'est la participation de la RDC à ces forums parlementaires de la SADEC qui a y a planché sur la question liée au développement en interne mais aussi des énergies renouvelables donc la bonne nouvelle est que la participation du premier vice-président de l'Assemblée nationale exactement l'honorable Jean-Claude Tchulumbaye qui a activement soulevé la question liée non seulement au fonctionnement en interne mais leur participation aux différentes conférences la bonne nouvelle est que la bonne nouvelle est que le premier vice-président a demandé clairement non seulement au pays de la SADEC d'exprimer encore de réaffirmer cette position sans ambiguïté face à la situation liée à l'Est c'est parce qu'on parle du marché commun bien avant la RDC ne peut pas développer son marché de la partie est-ce que en somme pour dire nous avons au niveau interne au niveau local les parlements qui devaient jouer leur rôle pour essayer une fois de plus contrôler les exécutifs mais bien avant les exécutifs ne pouvaient pas fonctionner comme ça tout doit se passer également sous l'œil à tout prix du gouvernement central donc la bonne nouvelle est que au niveau également de la SADEC on a compris que la RDC vient encore une fois de plus donner sa part parce que nous sommes un marché non seulement très prisé au niveau de la SADEC avec la participation également du premier vice-président J.C. Tchoulomaï on a compris également qu'il y avait des questions qui étaient restées non résolues pendant la gestion de Mbosso c'est une manière pour dire c'est une mention d'actualité je profite localement de l'occasion pour informer la population que la RDC a non seulement planché traité le fond de la question liée aux énergies renouvelables mais aussi pour rappeler du point de vue sécuritaire rappeler à tous les 15 pays de la SADEC de revoir encore les cas des massacres qui venaient d'être tenus la RDC ne quémande pas la participation de la SADEC mais rappel à la SADEC au nom de la solidarité de l'espace exactement sous-régional vous êtes allé au-delà non c'est-à-dire un point d'actualité on pourrait le faire parce que je viens ça vient de tomber ce matin M.J. Kongolo je reviens à vous depuis quelques jours en République démocratique du Congo les nominations des ministres provinciaux et des commissaires généraux dans les provinces de Kinshasa et Okatama comme vous l'a dit pour John Cabessin soulèvent aujourd'hui des questions quant à leur conformité à la constitution et aux lois de la République bien d'abord la première des choses qu'il faut dire M.Eddy la politique n'est pas une science de tout le monde la politique n'est pas une science de tout le monde c'est faux il faut être intelligent il faut être sage je voudrais vous poser une question évidemment je rembourse un peu le rôle c'est pas à vous évidemment indirectement à ceux qui nous suivent aussi qui a planifié toute la gestion du pays pendant cette période de transition c'est une mauvaise planification politique quand est-ce que les gouvernements devaient sortir quand est-ce qu'on devait les investir au niveau des assemblées provinciales est-ce que ça a été planifié quelque part est-ce que le leadership à l'interne de l'union sacrée est-il assis on vous donne des instructions précises aussitôt après vous faites autre chose contraire à ce qu'on vous a donné comme instruction il y a un problème c'est en politique qu'on ne peut pas avoir deux visions ne peut pas cohabiter c'est le porteur du pouvoir qui impose sa vision point barre quand il y en a deux tout de suite on doit amener l'autre à la démission au besoin on va le faire sortir de force mais on sent une diatribe anti-pouvoir dans votre échef on n'a pas planifié on n'a pas fait la planification politique c'est à dire qu'il y a quelque part on devait dire voilà les gouvernements sortent de telle date à telle date de telle date à telle date les gouvernements provinciaux de telle date à telle date avant la fin par exemple de la session l'assemblée provinciale on doit investir les gouvernements et que chaque gouvernement doit comporter autant de ministres c'est ça la planification et quand vous réunissez les gouverneurs vous leur donnez la voie à suivre et les orientations précises en insistant qu'on n'accepte pas des exceptions c'est clair apparemment c'est comme si on n'a pas planifié chacun vient il fait ce qu'il veut on parle n'est-ce pas de rogner le train de vie des institutions non non la seule ville de Kinkasa a 20 ministres la seule ville de Kinkasa 20 ministres et vous savez ça coûte un cabinet un cabinet d'un ministre ça vous coûte combien et vous prenez ce cabinet vous multipliez par 20 pendant que la ville est la plus sale qui soit c'est deux pendant que la ville est infréquentable il n'y a pas de route il n'y a pas la propriété est rare et il y a des maladies liées à tout ce point vous prenez 20 ministres 20 cabinets 20 véhicules et ces cabinets là c'est plus de 10 vous allez voir un ministre va avoir 10 conseillers en province et alors je me demande alors on est où qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on fait on est venu pour faire quoi donc il n'y a pas une vision la vision est imprimée par le porteur du pouvoir la première chose deuxièmement les orientations viennent du porteur du pouvoir et c'est ça le leadership malheureusement apparemment c'est comme si les gens sont des électrons libres dans l'union sacrée il ne s'est pas sûr il y a des choses qu'il faut suivre il y a une mauvaise planification politique malheureusement et en deuxième lieu ça se manifeste par la réunion à l'inter dans la bergérie et malheureusement c'est regrettable donc il faut revoir le leadership c'est très important très bien pour Pondjoli dans l'analyse des règles sur la composition du gouvernement provincial tel qu'elle a dit M. J. Kongolo nous pouvons dire que cette institution est composée d'abord de gouverneurs des vice-gouverneurs et des ministres 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 a totalement raison et il a totalement raison de l'autre fois je lui ai dit ici le problème de l'ADC c'est le parti politique on peut faire la politique que dans un parti politique c'est comme football il y a une école de football de formation et il y a le parti politique qui est là pour former, informer et avoir le pouvoir de garder les pieds dans le procès mais chez nous au Congo on est juste qu'il y a le dernier point si vous voyez le premier le premier ministre de l'intérieur il vient de quel parti IDPES le gouverneur vient de quel parti IDPES en réalité on ne veut pas vivre à tous ces théâtres c'est l'IDPES qui devrait déjà faire toutes ces études là et aujourd'hui IDPES au pouvoir à Kinshasa tout a été déjà planifié parce que il a parlé de la planification la planification c'est un processus rationnel qui te permet d'élaborer d'exécuter et de contrôler où est partie l'élaboration IDPES était où avant qu'il ait pu s'occuper la ville de Kinshasa donc c'est ça le problème vous voyez la critique des partitocraties et la critique des partages des pouvoirs c'est ça qui tue le Congo tout le monde veut se retrouver papa loba qui les peuples d'abord ça veut dire quoi la démocratie le pouvoir au peuple par le peuple pour les peuples et la nomos catos le pouvoir de la loi et que dit la loi la loi mais on sait quoi c'est la constitution vous venez de le dire c'est à dire que Kinshasa les provinces ne peuvent pas dépasser 10 ministres vous avez mis les ministres et les commissaires généraux du tout moins le travail des commissaires généraux par exemple parce que le premier le gouverneur doit présenter un programme sur base des chiffres n'est ce pas alors le chiffre c'est sur base de la constitution avec les 10 ministres en convention maintenant l'autre montant le budget proviendra d'où pour alimenter par exemple les commissaires généraux donc c'est ça le problème de l'AD moi je pense que les poissons commencent à courir par la tête il y a messieurs il faisait comme un théâtre à des photos comme on l'aîné sur tout ce qui va aider parce qu'il n'y a pas d'espoir même l'idée fesse que nous on a donné l'espoir à l'idée fesse l'idée fesse fait le même erreur qu'a fait l'ère prédécesselle tout ce qu'on a eu à inciter tout ce qu'on a eu à être empillé tout ce qu'on a eu à dire dans l'ancien régime c'est ce qu'il était à traiter de reproduire oui ben voilà un peu ce que je pourrais dire malgré qu'aujourd'hui vous m'avez donné un peu d'état par rapport à mes condébateurs j'ai pas eu le temps d'agencer mes analyses en tout cas en fait nous sommes tellement nous sommes tellement butés par l'État et puis on n'a pas pu aborder l'autre question d'actualité sur le procès sur les tentatives de coups d'état manqués tout récemment on a cité également le nom du vice-premier ministre visité par les assaillants mais je crois qu'on aura encore le temps pour en parler prochainement nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre magazine de prédilection kiosque Doudou Montiri le coach qu'il a réalisé avec Bruno Nzinga et Moro Djambe au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du canal Congo Télévisions je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon dessus des programmes sur canal Congo Télévisions merci